Yoho petit mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être tout simplement sur ma pile à lire du mois de septembre. Donc je tiens à préciser que la semaine du 22 au 28 vous avez été nombreux à me suivre sur Instagram et à répondre à des sondages, des sondages de savoir par exemple quel manga je lisais en premier, etc. Et c'était pour vous inciter en fait à participer au choix en fait des mangas que j'allais lire mais surtout dans quel ordre j'allais lire ma pile à lire pour ce mois donc de septembre. Donc je vais te présenter tous les titres que j'ai sélectionnés pour cette pile à lire du mois de septembre et je ne vais pas te les présenter dans l'ordre de lecture mais je vais bien te les présenter dans l'ordre alphabétique des maisons d'édition. La lettre A et on va donc avoir des mangas des éditions Akata dont notamment En attendant lundi qui est un manga en deux tomes et qui est sorti je crois il y a presque un an, si je ne dis pas de bêtises. Octobre 2021 et donc le deuxième tome est sorti début 2022, je ne sais pas si ce n'était pas en janvier ou en février. Bref, toujours est-il un manga des éditions Akata que je te présenterai avec Dandala qui est un one shot des éditions Akata et qui est sorti là il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti le mois dernier. Il est sorti en juillet il me semble. Bref, toujours est-il deux titres des éditions Akata à te présenter. Je dois lire, et ça avant, parce que ces deux-là étaient en compétition avec deux titres de Akane Torikai. On va avoir 100 préambules qui est un one shot du coup de Akane Torikai qui est l'auteur, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça de Emproi au silence par exemple et deux autres oeuvres encore qui sont disponibles en France que je n'ai pas forcément lues. Je ne sais plus trop. Et on a aussi une autre série de l'auteur, je crois que c'est... Enfin, il y a le même genre d'illustration, bref. C'est une série qui est toujours en cours au Japon, si je ne dis pas de bêtises, tu as toutes les informations de toute façon à côté de moi. Et donc, du coup, je vais lire ça plus le tome 1 au moins de l'autre série qui est avec la couverture jaune. Et après, pareil, on verra si je continue ou pas la série. Mais au moins, ça me fait une critique tome 1 et présentation du one shot de l'auteur. Hop là. On continue avec un service presse que j'ai eu. Donc, quand j'ai fait une commande Vinted à une abonnée que je connais, cet abonné avait déjà eu le service presse de la part d'un influenceur. Quand elle lui a acheté les mangas, il l'avait filé. Elle aime la refourguer parce que justement, elle s'est dit que ça pouvait m'intéresser. Et voilà. Donc, moi, j'ai à lire aussi Triumph Game. Et ça, il faut que je le lise très 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 rapidement. C'est pour ça que je ne vais pas le ranger là, je vais le mettre ailleurs. Parce qu'il sort, je crois, le 8 ou le 9 septembre. Et il faudrait vraiment que je te le présente le plus vite possible. Ensuite, côté Yaoi, si tu as vu ma vidéo sur le bilan lecture du mois d'août, tu as vu qu'il y avait trois Yaoi que je n'ai pas eu le temps de lire, trois des Yaoi, du coup, qui sont des éditions Anna qui m'ont offert lors de la Japan Espo. Je te remets la vidéo ici. Donc, on va avoir I Want You qui n'est pas la couleur. Malgré l'image, il n'y en a pas. Voilà. Ensuite, on a Suga Dog Life. Et on a L'Amour Taille XXL. Voilà. Donc ça aussi, je vais te faire un petit sondage pour savoir dans quel ordre on va les lire. Et ça, ça... Alors, déjà, tout début septembre, tu vas voir un bilan lecture avec trois titres des éditions Anna que j'ai lues, qui est Mon voisin le métalleux, Dans la fleur de l'âge et Play After Call, un truc comme ça. Et après, je te ferai un bilan lecture sur les trois-là. Et après, du coup, les éditions Anna, on va passer aux éditions Hot Manga. Et j'ai trois N'Tai à te présenter. On a Arem entre copines, lecture érotique d'une étudiante. Si je ne dis pas de bêtises, je connais les titres par cœur. Et dans l'antre de l'immoralité. Voilà. Celui qui a eu le moins de voix, c'était les lectures érotiques d'une étudiante. Et là, en ce moment, aujourd'hui même, vous êtes en train de débattre entre l'Arem entre copines et l'antre de l'immoralité pour savoir lequel je te présente en septembre, en premier. Voilà. Et donc, après, je referai un sondage avec celui qui a perdu et érotique. Même si lecture érotique, je pense que ce sera le dernier, vu le nombre de voix qu'il avait déjà eue. Ensuite, on continue avec la lettre M. Et on est chez les éditions Mayan. Et j'ai... Alors, ça, il sera lu, par contre, en fin de mois. Parce que le dernier tom, il sort en fin de mois. From the Chidron Country. Je t'ai donné mon avis sur l'estrait, il y a pas mal de temps de ça. Quand le tome 1 est... Enfin, avant la sortie du tome 1, techniquement. Euh... Je sais pas la date exacte. J'ai juste 2022 noté. Mais j'ai pas la date, je crois. Bref. Toujours est-il. Je t'ai présenté l'estrait. Je t'ai donné mon avis. Si j'ai acheté le tome 1, tu te doutes que je l'ai aimé. Et oui, je l'ai acheté et pas demandé en collab. Parce que j'avais un petit doute, vu que c'est une série en deux tomes. Et donc, j'attends juste que le dernier tome sorte. Je l'achète et je te le présente dans la foulée le plus rapidement possible. On continue avec les éditions Mangetsu. Donc, ce mois-ci, je dois te présenter déjà Les Enfants d'Hippocrate. En crash test avec les deux premiers tomes. Et je te présenterai aussi, ce mois-ci, Golden Guys. Qui est donc un tome 1 qui vient de sortir. Et la série est toujours en cours au Japon. Donc, voilà. En ce qui concerne les grandes lignes pour ça. Je vais juste te présenter aussi Golden Guys. En critique, tome 1. A savoir juste que je le présenterai sûrement en fin septembre. Parce que ça comptera comme si c'était le mois d'octobre. Parce que je ne sais plus du tout ce qui sort en octobre. Mais ça ne doit pas être... Je crois qu'il n'y a pas de sortie d'octobre. Parce qu'il m'avait dit que le titre qui est de sortir en octobre était repoussé à novembre. Donc, voilà. A voir selon ce qui va réellement sortir. Est-ce qu'ils vont décaler des titres ou quoi. Pour avoir vraiment une sortie en octobre ou s'il n'y a rien. Mais sinon, du coup, ça comptera comme le... Voilà. Je suis en train, en fait, involontairement. Mais en même temps volontairement. En train de faire une vidéo. Une vidéo par mois des éditions Mangetsu. Comme quand j'avais fait une présentation par mois. Des éditions Akata au tout début de ma chaîne. Là, c'est vrai que comme du coup, Mangetsu commence à sortir des trucs, etc. Et eux, ils sortent une nouveauté par mois. Sachant qu'en mois de décembre, j'ai aussi un titre à te présenter. Ça sera celui-là. Que je te présenterai du coup en décembre. Parce que du coup, ça colle avec la série. Ça sera vraiment tout début du mois. Bon, après, s'il y a une autre sortie de Mangetsu et que je peux la caler, je le ferai. Mais honnêtement, je ne pense pas présenter de nouveauté réellement en décembre. À part peut-être deux, trois exceptions. Mais ça, on verra vraiment. Novembre-Décembre ne prend rien en compte comme acquis. Même si je te dis des idées là pour l'instant. Tant qu'on n'est pas mi-octobre, ne prend rien pour acquis. Très clairement. Donc ensuite, j'ai trouvé deux one-shots chez les éditions Nazca qui m'intéressaient. Un des deux m'a été offert par un ami. Et le deuxième, je me le suis acheté. Et donc, c'est Blossom de D.S. Voilà, je pense que c'est l'auteur D.S. Donc, c'est de Nazca édition. Et ensuite, un ami m'a offert Ichigo Story. Je ne vous en ai pas encore parlé du fait que j'ai eu des mangas en cadeau par un ami. Mais je vais faire la vidéo. Même si ça ne sort plus trop à grand-chose. Bref, toujours est-il, je suis trop contente parce qu'en plus, j'ai eu... Je pense que c'est du coup... Ouais, c'est ça. C'est la carte de visite de l'auteur avec ses réseaux sociaux. Voilà, voilà. J'ai eu un petit marque-page. Trop mignon. Nazca. Voilà, voilà. Et en plus de ça, j'ai eu une dédicace. Et en plus, j'ai adoré la dédicace parce que forcément, il a mis en question. Voilà, vous savez. Et en fait, il m'a fait faire une dédicace parce que à Japan Expo, j'ai eu le surnom du panda bleu. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore les cheveux violets. Et comme j'avais les cheveux bleus, j'étais leur panda bleu. Il y a eu aussi tout un truc dessus. Genre, ouais, mais le panda bleu était un animal très rare. Donc, en gros, parce que si tu as vu ou pas ma vidéo, mais je t'invite à aller la voir sur, du coup, comment ça s'est passé à Japan Expo. Pour moi, le samedi, ça s'était très mal passé. Et justement, le samedi soir, ils ont... J'ai certains de mes collègues qui ont parlé du panda bleu, justement, en disant, « Eh, le panda bleu, il est quand même rare. » Donc, ce n'est pas cool, en fait, que P se soit mal occupé de toi. Une maison d'édition qui n'est pas Pika. Voilà. Et donc, du coup, pour Ibiki, « Best panda bleu » de Anne et Mine. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Bref, je m'excuse. Regarde-moi ce petit panda comme il est chou. Est-ce que je suis refusée ? Oui ! Voilà. Bref, donc ça, deux titres des éditions Nazca qui m'intéressent et que je voulais, donc, te présenter. Ça, merci, du coup, à toi. Tu te reconnaîtras, tu sais très bien qui tu es. De m'avoir offert ce manga. Et juste, n'hésitez pas à me dire s'il y a des autres mangas des éditions Nazca. Nazeka. Je ne sais jamais comment je vais le prononcer. Je suis désolée. Qui vous intéressent, à part ce titre-là, parce que celui-là, je compte l'essayer. Sinon, n'hésitez pas à me dire, parce que ça peut, éventuellement, me motiver à m'intéresser aussi à d'autres titres de cette maison d'édition qui était une maison d'édition vers laquelle je ne m'étais jamais trop intéressée parce que je ne connaissais pas beaucoup. Voilà, c'est tout. On termine avec trois titres qui sont des absolus. Donc, des titres que je veux absolument lire dans le mois. Enfin, que j'aimerais absolument lire dans le mois. Mais après, est-ce que j'y arriverai ou pas ? Je ne sais pas. Bref, il y a que reste-t-il de nos rêves, pardon, qui est un manga en deux tomes. Je ne sais pas vraiment quel est le nom de la maison d'édition parce que ce n'est pas écrit. Il y a juste un A ici. Et c'est un Yuri qui est très intéressant parce que c'est une histoire qui se passe dans une ancienne époque où, du coup, ce n'est pas trop autorisé d'être en couple, surtout entre filles, etc. Donc, voilà, ça m'intéresse énormément. C'est donc Margot de la librairie Mola. Pour ceux qui font les événements Mola, c'est la fille que vous voyez à chaque fois souvent vous distribuer les cadeaux. comme, par exemple, pour l'événement Mangetsu. Je te mets la vidéo aussi ici. Ben, c'est elle qui distribue les cadeaux. Voilà. Donc, très, très, très envie de lire. Et en plus, ça permettrait de présenter un Yuri. Sachant que je sais aussi que j'ai des Yuri de Taifu en retard. Je n'ai pas le temps de tout lire. Je n'y arrive pas encore. Ensuite, dans les absolus que j'aimerais lire. Alors, celui-là, ce n'est pas très grave. Celui-là, ce n'est vraiment pas très grave. C'est Pilgrim. Oui, Pilgrim. Techniquement, si je ne dis pas de bêtises, c'est un one-shot. C'est un ami qui me l'a offert. Le même ami que Ichigo Story. Qui me l'a offert. Et donc, je n'en sais pas plus. C'est de Shindo au niveau du mangaka. Et je ne sais pas grand-chose sur ce titre. J'ai eu juste une... Oh, j'ai eu une dédicace, c'est vrai. Voilà. J'ai eu une petite dédicace à la fin du manga. Très sympa. Voilà. Tuturu. Mai 2022. Donc, il est très, très, très récent. Donc, c'est cool. Comme ça, je te présente un titre quand même assez récent. Et techniquement, qui est français. Ouais, je pense. Ouais, France. Donc, voilà. C'est pour ça que je veux te le mettre en avant. Après, j'ai une autre oeuvre de cette maison d'édition-là, techniquement. Mais pareil, je ne sais même pas le nom de la maison d'édition. Je suis une catastrophe pour ce genre de truc. Bref. Donc, Pilgrim. Je vais juste te montrer la qualité de dessin. Parce que ça, ce n'est pas forcément un truc qui est très, très connu. Voilà. Oh, attends. Il y a un décor. Je vais te montrer pour que tu puisses voir la qualité. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Voilà. Donc, pareil. Ça, ce sera juste une présentation comme ça. Et ensuite, alors, c'est l'ancienne version. Je ne sais pas. Je n'ai jamais... Alors, juste, Renaud Le Maire, c'est le nom du mangaka. C'est Dreamland. Je sais qu'il a remasterisé son tome 1. Mais je n'ai pas compris, en fait, la différence avec celui-là. Que j'ai acheté, je crois, en mai. Ou un truc comme ça. Bref. Toujours est-il. Je dois au moins lire le tome 1. Voir 1, 2, 3. Ça serait bien. De Dreamland. Parce que j'ai deux potes. Qui m'ont dit, dont un de mes grands frères de cœur. Qui m'ont dit, du coup, que c'était assez long à démarrer. Donc, il fallait que j'aille plus loin que le tome 1. Sachant qu'il y a un animé qui arrive en octobre. Donc, voilà. Il faut vraiment que je m'y intéresse quand même à ce titre. Et, eh bien, que pourra. Voilà. Et ensuite, je vais te montrer des titres que j'aimerais caser dans le mois de septembre. Mais là, je n'ai pas fait le calcul, en fait, de combien de jours ça me faisait. Donc, voilà. Très clairement, je ne sais pas si je pourrais les lire. Mais je te les présente quand même au cas où. Voilà. Au cas où, je vais essayer de lire Ping Kong. Parce que, tout simplement, c'est un manga qui va parler du harcèlement scolaire en surface. Enfin, surface. Non. C'est caché. Mais ça parle du harcèlement scolaire. Ça, c'est, du coup... Ouais, j'ai perdu le nom. Celui qui est sur la vidéo YouTube de Mangetsu qui nous présente. Qui était présent lors de l'événement avec Mangetsu et Mola. Qui m'a dit, du coup, que ça parlait du harcèlement scolaire. Donc, voilà. C'est un manga de tome. Je ne prends pas trop de risques. Et le pire, c'est que je sais, en fait, où je peux choper le tom de mon occasion. Donc, chut. Mais, voilà. Je tente. On verra bien. Et ça serait cool. Parce qu'en plus, la journée internationale contre le harcèlement scolaire, c'est le 16 novembre. Et j'aimerais vraiment faire une vidéo pour ça. Et te présenter masse de titres. Et ensuite, en titre que j'aimerais présenter. J'ai mis des post-it, mais je mets quand même ma main. C'est tout simplement Infidelity. Voilà. C'est des éditions Taifu dans leur collection Sans Interdit. Qui a une vieille, vieille, vieille collection. Et donc, du coup, bah, voilà. J'avais tout simplement envie de tenter. Sachant que j'ai quand même trop une taille à lire, là, pour le mois de septembre. Que j'ai une taille aussi que je dois absolument lire pour le mois d'octobre. Il faut te présenter au moins une taille d'Halloween. Et que, éventuellement, je crois que Rotmanga doit sortir des nouveautés. Je suis au courant de rien. À chaque fois, je ne sais pas trop ou trop. Mais il me semble avoir aperçu en post quelque part. Repartage d'un ami, je ne sais plus. qu'il devait y avoir aussi des titres qui devaient sortir en septembre de chez eux. Donc, voilà. Et en plus, j'ai toujours un animé à regarder en DVD. Voilà. Un jour, je crois que je vais bloquer tout un mois. Zéro sortie, zéro shooting, zéro tout ce que tu veux. Et je vais lire, lire, lire et relire. Voilà. Très clairement. Bref, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On la concommente ou mon partage. On n'hésite pas à s'abonner. C'est rapé, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ma tête de panda pour t'abonner. Mes réseaux sociaux. Le compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu as toute l'information. Ma précédente vidéo. Donc, le bilan lecture, pardon. Des deux dernières semaines. Là, une précédente vidéo. Dans la barre d'infos, tu as des codes pour pas mal de sites. Les liens vers mes autres réseaux sociaux. Dont un compte Instagram qui est récent et qui est pour les fans. De mangas, Asie, en général, K-pop, etc. Pour Bordeaux et ses alentours. Et aussi, tout simplement, les informations comme mon matériau que j'utilise, etc. Voilà. Sur ce, bye bye.